Bonjour, mon nom c'est Ilias et moi c'est Sandrine, de l'École de danse latine Baila Production. Alors dans cette série web, nous avons choisi de partager avec vous des trucs de salsa qui ont bien fonctionné pour nous au travers des années. Étant donné qu'il y a une abondance de vidéos sur les figures et le styling, nous avons choisi de nous concentrer sur les petits trucs qui vont vous être utiles. Alors on commence! Alors le prochain exercice s'appelle l'horloge. C'est un exercice qui m'a été enseigné par un excellent danseur et professeur de Toronto qui s'appelle Terry. Et depuis ce temps-là, je le fais moi, je le pratique régulièrement et je le partage avec le plus de mes étudiants. Alors le but c'est de tranquillement augmenter le degré de la difficulté, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le tour. Alors je vous donne l'exercice. Ce qu'il faut faire tout d'abord c'est se préparer. Donc ce qu'on fait, c'est le pied gauche 1 en avant, on tient nos bras toujours en couronne, on revient au centre et on va faire notre pied droit pour 5 pour la préparation. Alors on prépare, on fait et 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Ça c'est un quart de tour, dans ce cas-ci on va dire 15 minutes et on va revenir au point 0, on va faire 30 minutes, on va revenir au point 0, on va faire 45 minutes, toujours revenir, après ça tour complet. Alors je vous le démontre. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 30 minutes et 5, 6, 7. 45, 1, 3, 5, 7. Tour complet, 1 et 5. Et bien sûr, une fois que vous maîtrisez cet exercice, vous pouvez augmenter la difficulté en faisant 1 et 1 quart, 1 et 1 demi, allant jusqu'à même 2 et 1 quart. Ce qui est intéressant de cet exercice-là, c'est que vous allez savoir où est ce qu'on appelle le breakage point. Si jamais vous partez, vous essayez de faire 2 tours et vous ne savez pas où ça ne marche pas, cet exercice-là va vous le dire. Parce que si on fait 1 tour et 1 quart et ici on ne maîtrise pas, ça ne sert à rien de monter plus. Alors ce qui est intéressant de cet exercice-là, c'est que tranquillement vous allez comprendre combien de force il faut mettre pour faire vos tours, vos doubles tours, vos triples tours et on ne sait jamais peut-être 10 tours. Alors j'espère que ce truc vous a plu. On a mis en bas les liens pour la suite de la série. Aussi, si vous êtes de passage à Montréal ou Laval, nous avons une école de danse latine dans l'West Island et Laval. Aussi, avec ou sans partenaire, aucun problème. Et nous avons des groupes balancés, autant d'hommes et de femmes. Nous faisons des changements de partenaires fréquents. Alors venez nous voir, c'est au Byla Production, B-A-I-L-A, production avec un S, .com. Alors d'ici là, bonne salsa !